... Donc, toutes ces personnes-là qui sont en prison, voilà la situation à laquelle elles sont contraintes. Et parfois même, leurs familles ne peuvent pas avoir accès à elles pour ne serait-ce que les regarder. Et je vous informe, je vous informe, que s'il y a 1062 détenus, les détenus sont en prison. Mais sachez qu'il y a 1062 familles qui sont en prison. Parce que la première chose que fait une famille quand elle a un détenu, c'est de réorganiser sa vie autour de la prison. Il est peut-être facile d'organiser sa vie quand on habite à Liberté 6, de l'organiser autour du camp penal. Il est peut-être facile d'organiser sa vie à Rebos, quand on est à la prison de Rebos. Il est peut-être facile d'organiser sa vie autour de Sébi-Ponty, quand on est dans la prison de Sébi-Cotan. Mais des familles qui viennent de loin, qui ont des détenus à Sébi-Cotan, des familles qui viennent de loin pour voir les détenus au niveau de la prison de Rebos, voilà la situation à laquelle les familles sont contraintes. Et ça doit nous poser question. Et aujourd'hui, même le droit de visite est difficilement exercable pour la bonne et simple raison qu'il y a tellement de familles qui sont restées très longtemps sans voir leur père, leur enfant, leur oncle, leur tante, etc. ou leur soeur. Donc, à côté d'ici, il y a le cas, en publicité, de Ngane Dembo-Touré, le célèbre jeune, 24 ans, exilé politique. Mais derrière le cas de Ngane Dembo-Touré, il faut voir qu'il y a une quarantaine de jeunes, d'après nos informations recherchées, et qui ont décidé de se faire la malle, de disparaître tranquillement. 40 jeunes. C'est des familles encore qui vivent autour de ces situations-là. Il y a aujourd'hui cette chasse aux militants parce que nous avons appris hier par des Sénégalais de la diaspora qu'il y a une liste de citoyens sénégalais vivant dans la diaspora qui a été déposée à l'aéroport et vous avez très, 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 très souvent des informations sur la situation de Sénégal de la diaspora qui sont venus dans le pays et qui, au moment de rentrer, ou qui sont arrivés à l'aéroport, au moment de rentrer dans le pays, ont été arrêtés parce qu'on leur a reproché des opinions qu'elles ont émises sur la situation du pays. Mais derrière cette situation que nous tous nous constatons, la situation de la restriction absolue des libertés et qui ne nous épargne pas, qui ne nous épargne pas, nous, groupes parlementaires, régulièrement organisés, vous avez été informés que vendredi passé, nous avons voulu tenir une conférence de presse pour nous exprimer sur le travail parlementaire. Cela nous a été interdit et le siège du pur, là où nous voulions le faire, a été barricadé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au siège du PRP, le fameux siège toujours barricadé. D'ailleurs, la gendarmerie doit commencer à payer le loyer parce qu'il barricade le siège pendant de très longs jours. Donc il doit participer au paiement de la location parce que c'est eux qui bénéficient du siège. Mais, ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, c'est que la résistance démocratique, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on interdit absolument de parler de résistance, de combat, de lutte. Il faudra chercher les bons épisodes. On précise bien, aujourd'hui, la résistance démocratique des Sénégalais, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, nous permet de récupérer des espaces de liberté. Et aujourd'hui, notre présence dans ce siège ici n'est pas un cadeau qui nous est fait. C'est la somme, c'est la somme de tous les combats qui sont aujourd'hui en train d'être menés par la société civile, par des intellectuels que d'aucuns qualifient de politiques. Mais la nature de l'intellectuel, on le connaît, c'est des intellectuels qui émettent des avis objectifs sur ce qui est en train de se passer. On a entendu des universitaires et on a entendu des partis politiques tous s'exprimer pour ce qui est en train de se passer dans ce pays-ci. Et le fait de décrire tout ceci dans ce pays comme dans la diaspora nous permet de récupérer quelques portions de liberté démocratique et de pouvoir les exercer. Et c'est au titre de la récupération de ces libertés démocratiques que le groupe parlementaire aujourd'hui est en train de s'exprimer parce que ça lui a été interdit la semaine passée aujourd'hui dans ce siège du PRP qui est toujours barricadé et aujourd'hui qui reste ouvert. Donc, ce que nous disons, il ne faut jamais cesser d'essayer d'exercer les libertés démocratiques. Il faut écrire il faut demander des autorisations de marche, il faut informer la société internationale, il faut informer la communauté internationale, il faut continuer ces activités-là pour nous permettre de pouvoir encore et encore récupérer toutes ces portions de liberté démocratique qui nous ont été confisquées. Et, pour conclure sur ce point, il y a le point essentiel, vous le savez tous, tout ce qui est en train d'être organisé aujourd'hui au Sénégal est en train d'être organisé autour de la prochaine élection présidentielle. l'occasion de dire que Ousmane Sonko restera et est le candidat unique du Parti PASTEF. On va dire l'ex-Parti PASTEF, je dis bien, Ousmane Sonko reste et restera le candidat unique du Parti PASTEF et de la coalition qui s'organisera autour de ceci. Mais il est important que l'on sache que pour y aller. Nous avons besoin de poser la question de l'accès, d'un accès transparent et uniforme au fichier électoral. Nous avons besoin que la question de la transparence du vote avec la désignation d'une autorité impartiale soit définitivement réglée. Parce qu'aujourd'hui, nous allons le dire, le ministre de l'Intérieur ne peut pas, de manière impartiale, être celui qui organise la prochaine élection présidentielle. Voilà pourquoi nous disons qu'il nous faut une autorité impartiale pour nous permettre d'avoir des élections transparentes dans ces pays-ci. Et cela nous permet d'embrayer sur le deuxième point présenté par notre soeur honorable député Ndjalou Batili, c'est la question de la situation des Sénégalais. Nous avons été hier en face de Boï pour présenter les condoléances. Le constat absolu que nous n'avons pas manqué de présenter sur place, c'est que des jeunes ont pris la mer pour aller chercher un meilleur vivre, pour abandonner un pays, le pays sinon le plus riche de la planète. Avec toutes les ressources, aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est simplement parce qu'ils ont du pétrole. Alors, tout ce que nous avons comme ressources, avec tout ce que nous avons comme ressources, des milliers de jeunes reprennent la mer. Il faut se poser des questions. Et la question simple, ou plutôt la conclusion simple qu'il faudrait en tirer, c'est que quand les ressources sont exploitées ici de manière juste et dont les bénéfices sont également répartis pour tout le peuple, nous avons une jeunesse qui comprend que ce pays-ci est une terre de trésor. mais quand les ressources sortent du pays sans qu'on ait la possibilité de poser des avis sur l'égale distribution des bénéfices pour ces ressources-là, il faut comprendre que les jeunes ne font que suivre leurs ressources. Et on pourrait en donner des exemples, on pourrait en donner des exemples, mais sachez-le, ce qui s'est passé à Fastboy est une question de responsabilité de l'État. Et nous demandons sur ça la libération de tous les jeunes qui ont été arrêtés parce que ces jeunes-là ont voulu demander à l'État de sortir et de s'exprimer sur la situation des jeunes disparus. Et demander à la suite de ceci la libération de la totalité des détenus politiques au Sénégal. Et quand je parle des détenus politiques le plus célèbre, le plus connu aujourd'hui, est bien le président Ousmane Sankou. À côté de cette situation, il y a la situation de l'État et de la liberté. Il y a la situation de la cherté du coût de la vie. Guy Marussagna a eu une formule bien indiquée de sortir avec deux oignons. Je lui avais demandé d'en ramener, peut-être qu'il a oublié ou qu'il n'y a plus d'oignons chez lui. On n'a pas pu ramener des oignons. Mais la vie coûte cher. L'électricité coûte cher. On peut donner des exemples et des exemples. Aujourd'hui, les véritables débats dans ce pays auraient dû être ces questions-là. Mais on nous contraint à nous battre pour permettre à nos opposants d'exercer ces libertés démocratiques sous le jour d'une grande manipulation. Et cette situation de la vie des Sénégalais nous amène encore à donner juste un exemple sur la situation du monde agricole. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour la population rurale, on leur donne 2 kg d'engrais par personne imposable ? 2 kg d'engrais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour qu'une famille puisse avoir 50 kg d'engrais, il faut que la famille soit composée de 25 personnes imposables. Et sachez que si un nectar, pour un nectar, il faut 150 kg d'engrais, faites la multiplication, il faut 75 personnes pour une famille pour mettre de l'engrais sur un champ de un nectar. Alors qu'on nous déclare bien que le budget pour la campagne agricole pour cette année-ci est de 100 milliards. Posez-vous des questions. Ce que je dis là est vérifiable dans la commune de Djamal parce qu'ils vont dire non, ça, c'est pas vrai. Ils vont nous amener des gens qui vont nous dire mais qui vont nous apporter la contradiction. Allez-y à Djamal, dans la commune de Djamal, dans le département de Mirkelane, vous vérifierez ces informations-ci. Et au titre de ces mêmes situations, on aurait pu prendre la situation des licences de pêche. La situation des ressources minérales, minières, on aurait pu en prendre encore des exemples. C'est simplement pour dire que ce que nous avons aujourd'hui doit nous poser d'amples questions. On n'a plus le droit d'exercer nos libertés démocratiques, on n'a plus le droit d'exercer, d'exprimer nos contradictions. Et pendant ce temps aussi, on nous ôte la liberté de vivre dans le bonheur dans ce pays-ci parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce que l'agriculteur n'est pas soutenue, parce que, parce que, parce que. voilà en somme ce pourquoi nous avions dit que nous rencontrerons aujourd'hui la presse pour poser ses jaloncies et leur dire voici les informations que nous voulions partager avec vous. Nous vous remercions. Sous-titrage ST' 501